Bonjour, je m'appelle Samy Benah, je suis président de Méditerranée Action Nature. On est co-organisateur de cette formation, de ce stage. Ce stage a rassemblé une quinzaine d'étudiants provenant de Tunisie et d'Algérie. Ce stage se voulait pluridisciplinaire et il permet de pallier peut-être parfois une défaillance de l'université ou des écoles d'agronomie ou des instituts de recherche qui font très peu de terrain. Là, ça leur a permis de découvrir le monde de la pêche, le monde de la bio-invasion par exemple. Et également le visual census. Le visual census, c'est le comptage de poissons. En vue de préciser un état zéro dans une zone donnée, une zone surpêchée, une zone moyennement pêchée et une zone non pêchée. Et ça permet d'établir des suivis par la suite et de trouver des argumentaires pour les décideurs, pour le grand public, etc. Pour montrer d'une part l'importance des effets réserves sur une prolifération de la faune ictique des poissons. Que ce soit en diversité, que ce soit en taille, que ce soit en effectif. Et par exemple, et inversement, de démontrer également, grâce à ce suivi, si la zone est surpêchée. À ce moment-là, on a une chute des effectifs, une chute de la biodiversité en poissons et une chute de la taille moyenne. Ce stage permet également d'aborder des aspects socio-économiques, comment établir des enquêtes auprès des pêcheurs, pour rapprocher les pêcheurs du monde de la science, que ce soit pour parler de l'effort de pêche, que ce soit pour avoir des informations sur les prises, que ce soit les engins de pêche, etc. Mais également socio-économiques, les revenus, etc. Ce sont des pratiques que certains privilégiés peuvent faire en thèse, en thèse de doctorat. Mais ça ne peut concerner qu'une seule chose. Là, ça leur permet, en une dizaine de jours, de découvrir vraiment ce monde-là sur le terrain, d'un point de vue pratique. Peut-être de les aider ensuite à identifier la poursuite de leur filière. Si la filière de ces étudiants tendrait plutôt vers la biologie, si elle devrait tendre vers la pêche, vers la socio-économie. Ça permet de créer un début de passion. On ne dira pas une passion, ce serait trop ambitieux pour pouvoir poursuivre leur cursus universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.